Je veux comparer la VAR à la dernière finale de Coupe d'Afrique, c'est que la VAR n'a pas marché tout simplement apparemment. Donc on ne peut même pas parler d'utilisation de VAR puisqu'elle n'a pas marché. Maintenant la VAR c'est un outil normalement qui est censé apporter de la justice et des décisions qui pourraient peut-être échapper à l'arbitre. Ou en tout cas compléter, c'est un outil qui peut compléter les dés dans son match. Jusqu'à présent, quand elle est utilisée, je ne passe pas mon temps à superviser les matchs pour savoir si la VAR fonctionne bien ou pas. Mais apparemment dans le monde, on est plus satisfait plutôt que l'inverse. Si c'est pour donner des décisions justes et faire en sorte que le score ne bascule pas pour une mauvaise décision arbitrale, on est tous pour. Je pense qu'il n'y a pas de soucis là-dessus. Maintenant, on verra comment ça va être une première en Coupe d'Afrique, cette utilisation, que ça fonctionne bien et que tout continue. Vous dites que jusqu'à présent les arbitres n'ont pas été contestés, c'est très bien ça. Maintenant, il y a peut-être des décisions qui ont été contestables, même s'ils n'ont pas eu d'impact. Je parle pour nos matchs à nous, je sais qu'il y a eu deux ou trois situations qui auraient pu être pour nous et peut-être contre nous. C'est vrai, pour être honnête. Donc, on va voir comment cela fonctionne et qu'il n'y ait pas un impact négatif sur les matchs et que personne n'en souffre. Au contraire, que ce soit un bénéfice pour tout le monde. Merci. Merci.